mesdames et messieurs bonjour bienvenue sur ce moment la phrase vraiment c'est un choc un grand choc pour moi mes collègues qui travaillent sur youtube qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est que chaque jour qu'on se réveille il y a de nouveaux décès donc c'est vrai après la mort de tibio choix un autre monsieur du nom des docteurs au coup la main est décédé une personne qui était dans les histoires des traditions c'est une personne qui adorait le dieu de nos ancêtres comme elle aimait bien appeler la chose la plus grande affaire c'est que cette personne avait voyagé fait cette personne a quitté quelque part et est venu au nigéria cette personne a dit que vraiment on en a marre avec le pasteur que nous faut que nous faire nous faire oublier nos traditions pour s'attacher à deux doctrines et tout ça c'est que elle maintenant elle est venu au nigéria pour pouvoir changer tout ça pour pouvoir ramener les gens à leurs anciennes traditions je suis choqué il est venu pour ramener l'ancienne tradition mais juste comme ça je me lève là et j'apprends que il est mort alors que quand tibio choix est décédé il a parlé aussi il a parlé au pasteur qui était contribué choix ou encore qu'il combattait il disait par exemple que pourquoi est-ce que vous d'avoir que les gens prêchent l'amour parce que jésus christ et même dieu est amour pourquoi est-ce qu'on prêche dans la bible et tout ça mais dans la vraie vie dans la réalité vous vous ne mettez pas sur la pratique voici votre collègue est mort mais vous vous ne faites que l'attaquer et il a parlé un peu de tibio choix pourquoi est-ce que tibio choix disait emmanuel emmanuel pourquoi est-ce que cette personne pense que tibio choix n'était pas un prophète afin que c'était un faux et tout ça tout ça tout ça en fait il a donné son avis ça veut dire que il était en forme le gars était en forme au moment où tibio choix même était mort et lui aussi il disait reste une perfaite piste c'est-à-dire il disait il disait il disait à tibio choix vraiment repose dans une parfaite paix et moi ici je comprends pas comment est-ce que des gens qui vont dire qu'on fait des vidéos pour dire eh vraiment tibio choix dans moi c'est grave c'est terrible ça nous touche nous tous nous repose en paix en même temps c'est même personne qu'on dit je pose en paix là quelques mois plus tard elle aussi elle décède ça c'est une chose que j'ai quand j'analyse ça je me dis même nous même qui nous qui vous parlons chaque jour même moment que vous qui vous parlez chaque jour un jour je peux partir un jour je peux partir nous tous on peut partir tous ceux qui qui écrisent les rips sur la photo des gens à chaque fois tous ces gens ici peuvent partir vous voyez non vous voyez tout le monde est exposé à tous ces jeunes choses mais il ne faut pas partir avant son temps parce que moi je ne suis pas pour tiens je ne suis pas prêt pour mourir c'est pas de la blague c'est quand même c'est une chose que quand même surprise c'est que j'ai découvert ça non non j'étais choqué et tous mes collègues tous mes collègues du travail non ils sont en ce moment tous choqués au nigéria là-bas toutes les personnes qui ont insisté à ce que cet homme la faisait toutes les personnes qui suivent des tombes sur les réseaux sociaux sur facebook un peu partout toutes ces personnes aujourd'hui ont du mal à y croire parce que ces personnes avec tout pour vivre cette personne t'en forme physiquement bon honnêtement pas pour c'est que une personne pour mourir comme ça qui est toté au bout d'amène docteur au bout d'amène moi je ne souhaite pas l'amour de quelqu'un je souhaite n'est pas la mode mais de mes ennemis la mort c'est pas une bonne chose à souhaiter à quelqu'un au nom de dieu mais lui là sa mort là vraiment personne ne l'a vu venir il n'était pas malade il a quitté il est venu au nigéria il a été même interviewé il est passé à la télévision à l'interviewer il dit je suis venu pour ramener le peuple à son ancienne tradition amener les gens à ne plus croire ce que la personne a dit selon laquelle jean à la tradition c'est du diable et que c'est des démons tout ça il est venu à parler ici il a fait c'est 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 virtuel vous 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 laissez les les poutes passées par là ah si et voici qu'il est mort qui l'a tué maintenant qui l'a tué est ce qu'il était tué il est mort est ce qu'il est mort par une mort naturelle ou bien c'est une mort spirituelle ça c'est la grande question qui va vous permettre de trouver la réponse parce que tous les morts que vous voyez ne sont pas les morts ordinaires c'est bien sûr jacqu'il meurt parce que le temps est venu mais d'autres qui meurt spiritualisent à l'isputurement par là les gens mènent un combat combat comme une personne et ça tourne mal et la personne meurt dans son sommeil les gens qui meurent dans le sommeil se réveiller chaque matin là ce n'est pas une chose qui est facile à faire c'est le travail sérieux que je fais spirituellement pendant que nous sommes endormis afin que nous nous puissons nous réveiller le matin voilà c'est à dire que quand tu t'entends là et que tu es parti ou même qu'on veut te toucher même tu ne peux pas répondre voilà c'est comme si tu étais à moi tu es mort parce que c'est la même chose avec la mort le processus de la mort comme on meurt c'est la même chose tu dors et tu pars si tu es revenu dans ton corps le matin vous bénit Dieu vous bénit Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que tu reviennes parmi nous ça veut dire que moi qui viens de me rire je dois vous dire mes frères et soeurs acclamez le Seigneur pour moi là c'est le Seigneur pour moi ouais c'est un Dieu tiens Dieu tiens Dieu tiens Dieu ouais Dieu est un Dieu gars vraiment ça me choque c'est triste ma condoléance la famille sa famille que Dieu nous donne tous la force vivez chaque jour comme si c'était le dernier oui vivez chaque jour comme si c'était le dernier jour que vous passerez sur la terre savez soyez bien avec tout le monde même si aujourd'hui tout le monde peut être mauvais contre vous pour être méchant avec vous que Dieu vous protège mes frères et soeurs qu'il vous donne la qu'il vous fasse la grâce de pouvoir accomplir ce que vous souhaiterez accomplir sur la terre ici avant de partir mais de cette offre entre les mains de Dieu que Dieu nous permette d'accomplir ce que nous voulons accomplir chacun a des projets chacun veut vraiment accomplir quelque chose hors de partir mais disons toujours si tu le veux si tu veux vraiment me faire la grâce ça va s'accomplir ne disons jamais ah demain je vais faire ceci demain je vais faire cela faut dire si Dieu le veut ça va se faire parce que tu sais même pas si tu vas te réveiller le matin je me suis réveillé le matin avant de me lever de mon lit ça m'a pris vraiment plusieurs minutes parce que même pour quand tu es là le matin et que tu es ton esprit de ton corps tu te sens un peu lourd c'est comme si tu venais d'une autre planète où est tout ça ? c'est Dieu remettons notre vie entre les mains de Dieu évitons le mal rentrons de le bien et puis avançons je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo il y a beaucoup de vidéos à faire aujourd'hui si vous ne voulez pas manquer ça abonnez-vous à tirer la coche et soyez prêts hum Seigneur Jésus ta grâce wow c'était extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez souhaiter une ligne sur le bon bas si vous ne me manquez la question ne se trouvez rien vous pouvez cliquer là-dessus ou télécharger une note où se trouvent toutes les informations mancaires que Dieu bénisse les frères et soeurs donnez soignez-vous et soyez prêts par la prochaine c'est parti